salut salut j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nail art en voix off encore une fois j'espère que le son il est bon voilà je n'ai je ne sais pas je crois que j'ai pas regardé l'autre bref donc là on fait un nail art louboutin un peu genre louboutin voilà avec la couleur rouge en dessous et nude au dessus je dois vous avouer que c'est le pire nail art j'ai fait jusqu'à maintenant c'est pas le plus beau c'est pas le plus réussi mais j'avais envie de tester cette technique et voilà je sais pas si j'ai la bonne technique j'ai improvisé parce que j'ai même pas regardé de vidéos à comment faire voilà je me suis dit ça doit être comme ça donc j'ai testé comme ça voilà donc je vous montre comment j'ai fait et vous me direz si c'était la bonne technique ou pas donc pour ce faire je vais utiliser des paillettes rouges des de l'acrylique rouge donc que j'avais eu dans un kit aliexpress alors je vous dis tout de suite c'est de la gnognotin également de l'acrylique blanche que j'avais aussi dans un kit aliexpress et la gnognotin aussi et celle de chez la poudre clear transparente l'acrylique transparente de chez ongle 24 donc j'applique tout d'abord de l'acrylique rouge avec les paillettes rouges pour faire mon dessous d'ongles en fait c'était assez sec c'était bizarre j'aurais en fait j'aurais mieux fait de prendre la clear avec juste les paillettes rouges je pense c'est parce que je voulais pas de d'effets transparents à certains endroits chose que je n'avais pas au final avec les paillettes donc voilà après ce qui est dommage c'est que ça met beaucoup d'épaisseur au bout de l'ongle et que après pour les mettre en forme c'est pas évident voilà après l'effet était là et peut-être que je retesterai plus tard une cette technique là ou une autre technique je sais pas j'avais pas envie de vernir le dessous de mon ongle directement donc parce que ça tient absolument pas et voilà je me suis dit comme ça c'était sympa et bon l'effet est là sauf que j'ai déjà perdu deux ongles donc je sais pas ce qui s'est passé là je vais les refaire aujourd'hui je pense je vais les faire en polygène d'ailleurs je pense donc voilà ensuite je vais appliquer l'acrylique blanche par dessus pour masquer la couleur rouge c'est mieux si vous avez une poudre acrylique make up enfin qui couvre vous savez couleur nude moi je n'en ai pas donc j'ai fait avec ce que j'avais voilà j'ai pas énormément de deux produits non plus donc j'ai fait ce que j'avais il ya de temps en temps le rouge qui ressort c'était pas top top mais au moins ça a bien camouflé j'avais pas une grosse bande rouge au bout de chaque ongle en dessous de mon vernis ensuite une construction basique en acrylique transparente et c'était pas évident de voir où j'en étais en fait avec la couleur en dessous j'étais un peu perdu et mes ongles n'étaient pas tout à fait droit je sais je sais pas du tout pourquoi j'ai absolument foiré ce cette manucure là ma foi écoutez en plus j'avais mal coupé mes tips donc je raconte pas il y en a qui était trop bizarre mais bon voilà et je vous viens de voir le petit doigt je comprends mieux pourquoi il n'a pas tenu parce que en fait j'ai pas mis l'acrylique à la base pour tenir le tips donc voilà ensuite je vais mettre deux couches du rosalind numéro 13 qui est un nude un peu pêche comme ça il est très joli franchement très joli ils tiennent bien c'est juste dommage que c'est tout petit flacon et du coup c'est des tout petits pinceaux et c'est très chiant à appliquer et je vais mettre deux couches sur chaque ongle et je vais catalyser une minute entre chaque couche ensuite sur mon index et mon petit doigt je vais déjà mettre le top coat donc je mets le ilac de chez pégisèche de chez pégisèche ou là c'est pas facile à dire mais j'adore ce top coat franchement quand il sera fini j'irai racheter c'est le meilleur top coat que j'ai il tient super bien il brille super bien super longtemps je l'adore et j'irai voir pour s'il est en white aussi où il n'y a pas besoin d'essuyer les résidus donc là je mets une couche et je catalyser je je catalyser je sais c'est catalyser c'est le verbe catalyser en version portugaise je catalyser deux fois 90 secondes voilà j'ai déjà tort que le camion poubelle passe et j'ai le chic moi pour enregistrer mes voix off le mardi quand c'est l'heure des poubelles bref donc ensuite je vais mettre de l'acrylique transparente pour accrocher mes strass donc je vais mettre une petite couronne sur l'annulaire et des strass doré rond et gros caviar sur le majeur et le pouce voilà il faut que je trouve une autre technique pour coller mes strass ça ne va pas j'essayerai avec le polygel transparent la prochaine fois je pense j'aime pas trop le rendu avec l'acrylique ça fait un peu bizarre et voilà après ça tient c'est très bien et voilà le les strass seront dorés les petits strass là je mets que la couronne avec l'acrylique les autres je vais faire tenir avec le top coat donc c'est celui de chez model once que j'aime beaucoup ma foi donc les strass dorés les gros viennent de ces josé qui les avait envoyés donc une abonnée et les petits caviar viennent de aliexpress tout simplement c'est des nicole theories donc je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens des produits que j'ai utilisé que ce soit le vernis ou les strass et voilà voilà et par dessus bien sûr je vais rajouter le top coat après et faire sécher de nouveau deux fois 90 secondes donc là j'ai fait une catalysation flash de 10 secondes juste avant et j'ai dû enlever les petits caviar que j'avais mis au bout parce que ils glissaient et du coup ça ne tenait pas bien donc voilà ce que ça donne franchement c'est pas dégueu un mais il ya des formes un peu bizarre mais index ils sont vraiment horrible je sais pas pourquoi enfin voilà après j'avais pas j'ai pas forcément la bonne technique je sais pas c'est quoi la technique exacte pour cette manucure après le rendu voilà ça a fait son petit effet pendant quelques temps et voilà ma foi j'espère que ça vous aura plu donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner si c'est pas encore fait et si vous prenez le temps d'aller faire un petit tour sur youtube vous seriez vraiment adorable donc ben moi en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous salut bisous